Salut ! Bon en fait je suis juste conne, j'ai jamais appuyé sur passer en direct. Et moi je suis comme une gogole en train de dire, putain mais personne ne me répond. Aïe aïe aïe, mais la gogole je vous jure, je parle toute seule en mode mais putain, mais pourquoi personne ne me répond et pourquoi ils ne parlent qu'entre eux ? Bon bah si vous faites un live sans moi, je me casse, je vais rassurer mon cappuccino et tout. Même toute seule tu vois, j'aurais pu faire tout un live, genre comme ça, toute seule. Si personne ne m'aurait rien dit. Genre moi je suis là, putain mais on ne m'entend ou on ne m'entend pas en vrai ? Et je vois il y a des petits messages en plus, votre audio, votre flux audio n'est pas assez fort. Donc je me dis bon bah alors je vais mettre mon casque, je mets mon casque, je me dis oh putain j'ai mal aux oreilles, j'enlève mes lunettes, après je me dis bah non mais en fait je ne peux plus lire le chat, alors je remets mes lunettes, enfin bon je fais ma petite vie depuis tout à l'heure toute seule. Attends parce qu'en vrai si je... non mais attends. Si je le mets trop bas, je vais taper dedans, ça va vous faire des bruits horribles avec ma tasse. Si je le mets trop, genre je ne vois plus rien devant un oeil. Genre ça me fait, ça cache tout. Donc c'est un peu chiant. Ah non mais regardez pas mon live, ça va être une catastrophe, moi je vous le dis. Ah putain, vous ne me captez plus. Si vous me captez, vous ne me captez plus. Je vais attendre. Putain en plus je ne l'ai pas mis au le flux. Ils abusent là. En plus il me dit connexion excellente, on se fout de ma gueule. Mais moi ça tourne là, ça fait ça, sur ma tête, en mode comme si... En plus moi je ne bouge plus. Non mais je vais faire un feu là sur ma table. Je vais mettre des petits bouts de bois dans un bol. Je vais allumer un petit feu. La meuf complètement jetée. Non mais je crois que je vais écrire un petit mot pour les poubelles en bas, pour que l'incendiaire il revienne. C'était sympa, finalement. Ça peut être sympa en faisant l'appart. Donc, alors, mon rêve, du coup c'est parti. On va pouvoir raconter ce fameux rêve. Alors, pour que je vous mette dans la petite ambiance, parce que tout ça a quand même tout un début. Oui mais avec le décalage horaire, ça ne marche pas dans ma blague. Bah ouais, ne fais pas de blague alors. Parce que moi le décalage le subit de ouf, en mode putain mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Je ne comprends plus rien. Donc, je ne lis plus le chat. Et je vais raconter ce putain de rêve qui était beaucoup trop marrant. Alors, enfin beaucoup trop non. Alors, hier soir, avec mon chéri Diggy, que vous avez vu en vidéo, on a pris un bain. Parce que là, tout va bien, tranquille. On s'est lavé et tout. Et au moment de se laver, au niveau des parties génitales de monsieur, il me dit « Putain, j'ai mal à la couille là. » Genre, il touche et il dit « Putain, j'ai vraiment mal. » Je lui dis « Arrête de la toucher, tu vas finir par te la tordre. » Et puis on rigole et puis on s'arrête là. Je lui dis « Fais gaffe quand même si c'est encore mal. » Enfin, essayer de voir un médecin et tout, ça peut être important. Tu vois, genre, déconne pas. Puis c'est bon, on sort du bain, machin, on fait notre petite vie. Et puis on finit par faire du sexe. On fait notre petite vie. Pour vous donner, on va dire, un détail, parce que c'est important par rapport au rêve, plus ou moins une position levrette. Voilà, donc on fait notre petit sexe. Tout va bien, on kiffe. On va se coucher. Enfin, moi, je vais me coucher, lui. Lui, il retourne jouer aux jeux vidéo. Et du coup, dans mon rêve, alors dans mon rêve, on dormait chez mes parents. Alors déjà, bon, un truc assez improbable, j'avoue. Mais on dormait chez mes parents. Et pendant la nuit, du coup, on fait du sexe. La position, la même que du coup, que je viens de vous décrire. Plus ou moins une levrette. Et là, d'un coup, il s'arrête. Mais genre, aucun de nous deux a joui, rien du tout. Genre, juste, il s'arrête. Genre, brusquement. Là, je me retourne, je vois qu'il est tout blanc. Je ne sais pas que si t'arrives, t'as été précoce, tu vois. Enfin, une petite blague, du tout. Et là, il me dit, non, j'ai ma couche qui a déclaté. Donc, imaginez, moi, je suis en mode, tu vois, comme ça. Comme ça, je regarde par terre. Enfin, par terre, genre, en dessous de lui, au niveau de son sexe. Et là, je vois du sang, mais partout. Genre, horrible. Genre, vraiment, en catastrophe, là, je me relève et tout. En mode, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je lui dis de s'asseoir sur le lit. Et là, il s'assoit. Et là, je vois l'état du truc. Et là, je deviens folle. En mode, j'appelle les pompiers. Genre de ouf, j'appelle les urgences. En mode, oui, on est à telle adresse, machin. Mon copain, il y a mon copain qui vient de s'éclater une couille. Il y a du sang partout. Venez le chercher et tout. Et l'urgence, il me dit, on ne se déplace pas pour les couilles éclatées. Putain, mais moi, je suis en panique. Putain, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais du coup ? Et ils me disent, non, mais il faut que vous l'amenez. Nous, on ne se déplace pas pour les couilles éclatées. Bon, OK. Genre, là, je suis en panique totale. En mode, putain, il faut que tu arrives à marcher. Il faut que je t'emmène. Il faut qu'on aille jusqu'à l'hôpital ou jusqu'aux urgences et tout. Et puis, je commence à m'activer, à m'habiller. Enfin, en plus, je n'arrive pas à m'habiller parce que forcément, dans les rêves, quand tu essaies de faire un truc vite, tu le fais, mais ça ne marche pas. Donc là, j'essaie de m'habiller, mais je fais n'importe quoi. Je me casse la gueule. Enfin, bref, un tas de trucs qui ne marchaient pas bien. En plus, mes habits, je ne sais pas pourquoi ils étaient dans le salon. Enfin, bon, vraiment, aucun sens. Et puis, là, d'un coup, il fait jour. Genre, ma mère se lève. Tout le monde se lève. Tout le monde se réunit dans le salon. Genre, ils voient que je suis en speed. Genre, ma mère, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il se passe ? Et je lui dis, bah, je dois emmener Jérémy aux urgences. Et il s'est éclaté une couille. Et ma mère, elle me dit, bah, attends, je vais venir avec vous. Comme ça, on ira faire du shopping. Tiens, quoi ? Mais non, je dis que je vais aller aux urgences. C'est grave. J'entends que tu me parles de shopping. Ça n'a aucun sens. Et puis, là, je vois Jérémy qui est en train de se balader dans la maison tranquillement. Tu vois, en plus, en plus, ouais, les couilles à l'air parce que, en plus, c'était même pas habillé. Ils se baladent tranquillement devant ma famille. C'est comme si tout allait bien, quoi, en fait. Pas du tout inquiet. Moi, je suis en panique totale. Tout va super mal. Mais non. Genre, tout va bien pour tout le monde. Ma mère veut faire du shopping. J'aurais aimé une couille écladée. Mais tout va bien. C'est pas grave. Bon, le bon rêve. Et ça, c'est fini comme ça. J'espère que vous avez bien rigolé. J'imagine la gueule des mecs en mode... En vrai, c'était vraiment pas cool. En vrai, j'ai écrit rêve, mais j'aurais pu écrire cauchemar. Parce que dans comment je l'ai vécu, moi, c'était pas du tout un rêve. Genre, je comprenais pas que personne réagisse et que j'étais la seule en panique, en vrai. Parce que moi, je dis genre Jérémy, il y a une couille éclatée. Mes soeurs, elles étaient à la tête dans le cul. Elles vont se faire à bouffer. Elles vont se faire du café. Ma mère qui parle de shopping. Steph qui sort totalement les couilles, qui va se laver les dents ou je sais plus quoi. Enfin bref. J'en sais vraiment le truc. A aucun sens, c'était là. Et puis Jérémy qui se balade à poil devant ma famille. Avec la couille éclatée. Et tout va bien. Tu vois, c'est limite s'il n'allait pas aller chercher un café. Je vois déjà le médecin. Alors oui. Vous mettez du mer qui rechrome. Bordel tout, il fait un bisou magique. Franchement, je crois que si mon rêve, il aurait continué. Ça aurait tellement pu être ça. En mode, tu mets de la biceptine. Ça va passer. Ou un petit pansement là, regarde. Hop, tout va bien. Tu as dit à ton chéri que tu allais parler de ses testicles. Mais non, mais en plus, je ne l'ai même pas encore vu. Je n'ai pas encore pu lui raconter cette histoire de rêve. Parce que les lives, on parle de couilles comme ça. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup quand même. C'est-à-dire que je vois que les gens, ils se barrent. Ils sont en mode, mais c'est quoi cette meuf ? T'imagines les gens qui ne me connaissent pas, qui cliquent sur le live et qui arrivent là-dessus. C'est une histoire de couilles. Ah là là, les pauvres. Pour qui est-ce que je passe ? L'intimité, là, elle est réduite à zéro, à néant. Genre, il n'y a plus d'intimité. C'est fini. Je parle des positions sexuelles, de son mal de couilles. Non, c'est bon, il n'y a plus d'intimité. Parce que bon, c'est quand même super intime, en vrai. C'est chaud de dire ça. En vrai, c'est intime, oui. Oui et non, parce que c'est un rêve. Le seul truc qui est intime, c'est que oui, je dis qu'il a eu mal aux couilles hier et qu'on a fait du sexe. Mais bon, du moment où je parle du fait que je me masturbe, je ne sais plus où est-ce qu'on en est dans la limite de l'intimité, ici. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir une couille s'églaider. Mais déjà, ah, vu un gland ! Un gland ? Est-ce que ce n'était pas une personne plutôt que juste un gland ? Je ne veux pas savoir. Je ne comprends pas cette histoire. Mon cerveau refuse de comprendre cette histoire de gland et de voiture et de poteau. Ça n'a aucun sens. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quel temps fait-il aujourd'hui chez moi ? Il fait nuit. Moi, quand je vais recevoir un commentaire un peu agressif ou un peu concon ou un peu débile, je vais rigoler. Et puis, au pire, je vais me foutre de la gueule à la personne. Non, mais d'ailleurs, oh putain, il y a une personne là sur... Ah oui, peux-tu regarder cette vidéo sans faire un vexé ? Celle où... J'ai reçu pas mal de petits commentaires en mode que je ne suis pas gentille, tu vois. Celle où le fragment, elle a beaucoup aimé le... Ça ne vous dérange pas d'être aussi con ? Ah ouais, c'est ça. T'es bizarre. Bon, on ne notifie pas toutes les fautes d'orthographe, mais il y en a pas mal aussi. T'es bizarre, mais t'es sérieuse de parler comme ça ? Et moi, je lui réponds, ah non, non, c'est juste une blague. J'adore l'humour. Et il me répond, ok, ça va. Genre, le mec, je l'insulte pendant 13 minutes. Je l'envoie chier pendant 13 minutes. Il se sent vexé pendant 13 minutes. Je lui réponds, non, mais c'est de l'humour. Ça passe. Le mec, il se dit, non, bah ok. Ok, c'est bon. C'est vrai que c'était drôle. Aïe, aïe, les gens, ils sont totalement cons. Bah ouais, mais il faut la comprendre. En vrai, c'est pas évident de se faire filmer. Genre, moi, tu vois, dans la vidéo de Tony, je suis pas du tout à l'aise. Genre, vraiment, je suis en PLS, en mode, putain, je me fais filmer, mais c'est pas moi qui gère. Et on me pose des questions. Ça devient une interview, là. Je m'étais préparée, quand ils viennent, potentiellement, à être filmés. Je me suis dit, bon, il a peut-être dans l'idée de faire une vidéo. Mais j'avoue que j'étais pas prête, quand même, psychologiquement, à le faire. En plus, quand tu regardes mes toutes premières vidéos... Aïe, 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 mais moi, quand je les regarde, je suis en mode, putain, mais j'étais vraiment pas du tout bien. Genre, ça se voit, dans ma façon de parler, je suis pas à l'aise, je bug beaucoup moins sur les mots. Ouais, au pire, c'est des mots que j'arrive pas à retrouver. Mais comme tu disais tout à l'heure, là, je suis sur le sauveil polyphasique, où je dis un navet différent au lieu d'un avis différent. Mais tu vois, si c'est les bugs, je le sais, c'est parce que je suis pas à l'aise, tu vois, ce mot-là. Et au début de... Dans mes premières vidéos, il y en avait beaucoup des bugs comme ça, alors. Bon, alors, sinon, mon autre rêve chelou, qui date de... Je crois, au moins dix ans, en vrai. Pour vous dire à quel point il m'a marqué, ce rêve, tellement qu'il avait vraiment aucun sens. Genre, alors, je me baladais, enfin, j'étais en train de me promener dans mon rêve, sur une route que je prends souvent en voiture à cette époque-là, mais qui est super longue chez moi, donc aucun sens que je sois à pied là-dessus, enfin bref, et genre à 30 bornes de ma maison. Et donc, je me balade à pied, là, comme ça, et tout, sur le bord de la route, tranquille. Et en fait, sur le côté, il y a une forêt. Et là, il y a trois mecs dans la forêt qui sont en train de construire une cabane, ou je sais pas trop quoi faire, et qui me sifflent. Genre, en mode, tu sais, le sifflement pour agosser les meufs quand t'as un vieux lourdeau, là. Et il me siffle, et bon, je l'ignore, et tout. Et puis là, il y en a un, il dit, waouh, elle est trop belle, et tout. Et l'autre, il lui répond, non, mais justement, elle est trop belle, il doit y avoir un truc, c'est pas normal, il doit y avoir un truc, genre, qui fait qu'en gros qu'elle est pas aussi belle, tu vois. Et là, il y a l'autre personne qui lui répond, ouais, elle a une bite. Et là, je me retrouve, genre, à avoir vraiment un sexe qui pop, genre une bite qui pop en instantané. Je me retrouve avec une bite, là, je le sens, tu vois, genre, ça grandit d'un coup dans mon pantalon de ouf. Et là, du coup, je suis en PLS, je me mets à courir comme une cinglée, mais genre, vraiment, je cours, je cours, je cours. Je rejoins ma mère, je décide de me teindre les poils des bras en bleu, bah, en plus, en bleu comme mes cheveux, genre, ce bleu-là. Je me teins les poils des bras en bleu électrique, comme ça. Et ma mère a fait, waouh, ça te va trop bien et tout, est-ce que tu penses que ça m'irait et tout ? Moi, je lui dis, bah, attends, on essaye, genre, sur ton épaule, là, comme ça, ça se voit pas trop, si tu m'as indifférent. Et donc, je commence à teindre l'épaule de ma mère en bleu aussi, parce que ça n'a vraiment aucun sens, je le redis. Et puis, ça s'arrête là, je me recasse, je me barre, je marche encore sur une route, je sais pas où, d'ailleurs. Et je me remets à courir, et là, j'arrive, en fait, devant une... Enfin, j'arrive dans un désert, devant une porte. J'ouvre la porte, et là, je me retrouve face au mec qui disait que j'avais une bite, en fait, au début de mon rêve. Et je l'embrasse, sans rien dire, je me retourne, et je marche dans le désert, et je me casse. Et genre, ça se fait ni comme ça, tu vois. Le rêve qui n'avait vraiment, mais aucun sens, genre zéro... Zéro logique dans ce rêve, vraiment. Il n'y a vraiment aucun sens à mes rêves, je tiens à vous le dire. C'est toujours du grand n'importe quoi. Ah mais non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y avait pas de sexe, mais il y avait un endroit, un truc un peu chelou, tu vois. Mais c'est bon, je n'ai pas parlé de sexe, là. Je vous dis que j'avais une bite qui avait pop. La meuf qui s'autocensure, une bip. J'aurais dû vous raconter mon rêve comme ça, avec plein de bips, tout à l'heure. Ça aurait été marrant. Vous n'auriez pas su qu'est-ce qui avait éclaté entre la bite ou les couilles. Genre tous les soirs, mais en fait, pas le même rêve. En fait, je suivais une histoire. Toutes les nuits, l'histoire se continuait. Au point que, d'ailleurs, c'était vraiment un truc très chelou. Genre, en vrai, c'est une histoire que j'ai hésité beaucoup de fois à écrire. Parce que comme elle a duré un an de rêve, tous les soirs, vraiment, quand je vous dis tous les soirs, c'est que... Et ça m'a marquée parce que dans mon rêve, il se passait des trucs trop chelous. Mais il y a des moments où je chotais dans des sapins pour essayer de... J'essayais, en fait, d'échapper à un démon. Je chotais dans des buissons pour essayer de lui échapper à ce démon-là. Et je me réveillais, mais avec des traces. Genre comme si la cicatrice... En fait, comme si tu avais été griffée, tu avais eu une cicatrice, mais qu'en fait, elle avait déjà cicatrisée et que du coup, tu te retrouvais juste avec un trait blanc. En fait, je me réveillais avec plein de traits blancs sur les bras, les jambes et tout. Et ça a duré un an comme ça. En vrai, ce truc, il m'a bouleversée quand même beaucoup. Parce que je ne sais pas si c'était vraiment un rêve ou non. C'est ça, la question du truc. C'est que je n'ai jamais su si ce rêve, si ce n'était pas une autre dimension, qu'il se passait vraiment des trucs du coup. Parce que ces rêves ont pris fin au bout d'à peu près un an quand j'ai tué le démon. Sinon, toutes les nuits... En fait, j'étais même arrivée à un moment où j'avais peur de dormir. En mode, ce démon, il essayait de prendre mon corps. Ou je ne sais plus, il y avait un délire comme ça. Mais bref, je ne vais pas raconter ça parce que Fragment, elle ne va pas dormir. Il faut que tu rentres chez toi. Je ne pourrais pas trop parler de films avec vous. En vrai, c'est des films d'horreur un peu. Mais c'est tout. Films fantastiques à la rigueur, peut-être. Quelques-uns. Genre les films d'action, je n'aime pas ça. Les films romantiques à l'eau de rose, je n'aime pas trop ça. Sauf les films de Honnay, j'adore. C'est la grande gosse. J'adore la période de Noël. Je sais que ça va arriver bientôt. Parce qu'en plus, tous les ans, on a l'impression que dans ces Noëls... Enfin, à peine lui, il n'est pas assez qui sont déjà aux déco de Noël. Les gens sont complètement foncelés. Mais du coup, les films d'Honneur, ils commencent super tôt. C'est super... Super gnan gnan. Super... Super à l'eau de rose. Super tôt pourri. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait kiffer. Je suis une grande enfant. Genre les petits trucs romantiques, là, tout pourri. De Noël, je trouve ça mignon. Alors que je n'aime pas les films à l'eau de rose. Ça n'a aucun sens, vous allez me dire. Mais bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est mon côté enfant, ça. Et les films de cul ? Ah ouais, ça par contre, on peut parler de films de cul. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que j'aime dans le porno ? Bah, écoute. J'aime bien les films lesbiens. Après, de temps en temps, j'aime bien aussi regarder un mec et une fille. En fait, je n'aime pas trop les trucs un peu trop chelous. Genre où ça commence à être nombreux. Je n'aime pas les filles qui surjouent aussi. Genre ça se voit trop, la meuf, quand elle surjoue le truc. Genre, je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien les trucs tranquilles. Mais je n'aime pas non plus les histoires toutes pourries. Genre les scénarios à la con, là, où, je ne sais pas, la meuf allait en bibliothèque, ou je ne sais pas quoi, ou professeur avec son élève. Enfin, vraiment les scénarios tout bidons, là. Ça, je n'aime pas. Moi, j'aime bien, tu vois, le truc simple. Genre, ok, limite, la scène, elle commence par des préliminaires. Enfin, le film, il commence par les préliminaires et point barre. Pas d'ambiance, quoi. Une femme qui aime les films ? Mais oui, mais en vrai, moi, j'aime bien. Un film porno. Je trouve ça intéressant. On apprend des choses. On n'apprend pas grand-chose, en vrai. Mais bon, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien. Mais en vrai, il y a plein de filles qui aiment. Mais oui, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui regardent le porno. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, Manuel Ferrara, acteur porno, pour ceux qui ne le connaissent pas, il disait qu'il y avait plus d'hommes qui regardaient les trucs, justement, comme je vous disais, là. Pas gnognon, mais les petites mises en scène, genre prof élève ou une meuf en bibliothèque ou, je ne sais pas, chez le coiffeur. Enfin, tu vois, le genre de truc de mise en situation. Il y a plus d'hommes qui regardent les films en mise en situation que les femmes, finalement. Après, j'avoue, je ne recherche pas le mec bourrin qui éjacule à la tête de la fille au bout de cinq minutes. Je cherche quand même le truc sensuel et doux, tu vois, un minimum. Je reste quand même une femme. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa pour la stimulation quand tu es tout seul, le porno. Elle est en 4x4 et elle a écrasé un escargot, elle a fait crever et elle ne s'est pas changé la route, secours, merde. Non, mais c'est ça. C'est un peu ça, les scénarios, tout chelou, là. C'est pareil, c'était mon ex qui m'avait montré son film de cul préféré. Et je l'avais trouvé trop nul à chier. Genre, c'était un espèce de repas de famille. Ou, genre, le mec... Enfin, je ne sais plus si il y a un mec qui est invité ou une fille, enfin bref. Mais genre, en gros, la personne faisait faire tomber sa fourchette, elle allait sous la table, elle suçait le mec. Mais genre, comme si tu mettais 10 minutes à ramasser une fourchette et que ta mère allait à côté et qu'elle ne calcule rien, tu vois. Genre, elle fait la conversation au mec. Enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois. Moi, je lui disais, mais il n'a aucun sens, ton film. Genre, c'est vraiment trop nul, quoi. C'est pour ça que des fois, je trouve les scénarios vraiment nuls. Pour moi, ça n'a pas de sens. Les films, il y a tout sauf du naturel. Ben, ça dépend lesquels. Je ne suis pas d'accord. Il y a des producteurs de porno qui, quand même, mettent un aspect plus d'envie que de porno sale, en fait. Moi, je crois que la mise en scène, c'est une perte de temps pour une fille, peut-être. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'après, tu vois, moi, je me dis dans la tête d'un mec, une fille, enfin, si une fille faisait la mise en scène qu'il voit, genre, ça le ferait kiffer d'où. Mais nous, en tant que femme, on se dit que dans ce genre de scène, on ne ferait pas ça. Donc, peut-être que c'est peut-être, moi, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que nous, les femmes, on aime moins ça. C'est que peut-être, du coup, ben, on trouve ça juste moins réaliste dans notre tête et que, du coup, ça ne nous fait pas kiffer, nous, en tant que femme. Manuel Ferrat, c'est un boss. Mais, en vrai, il est trop cool, ce mec. Je kiffe. Je commence à parler du nez. Moi, je vais vous dire, j'ai le nez, je crois que je vais finir par tomber malade entre la gorge et le nez, ça devient chaud. Non, mais je suis con. Ah non, ce n'est pas là. Je croyais que j'avais encore des bonbons à miel, ici. Il faut chercher quand même pour trouver du naturel. Ouais, je suis assez d'accord. Il faut chercher un petit moment. Sur quel site ? Moi, je t'avoue que j'écris porno gratuit dans la barre de recherche. Et après, je visite un petit peu partout jusqu'à temps qu'il y en a un qui me plaise. C'est un temps de présentation, une mise en bouche de la fille habillée, peut-être le scénario. Je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas, parce que quand tu demandes au mec, ils ne savent pas te répondre. Donc, si j'avais une vraie réponse d'un mec qui me disait pourquoi il aime le scénario, peut-être que ça m'aurait aidé à comprendre. Mais là, déjà, ils n'ont jamais une bonne réponse bien franche. Et puis, bon, il y a les mecs qui n'aiment pas les scénarios non plus. Franchement, s'il n'y a pas d'histoire, le porno ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je saute les scènes de sexe. Ah bon ? Toi, tu regardes l'histoire ? Ça, c'est marrant. En fait, tu préfères les films érotiques, finalement. Plus qu'un film de porno. Ce n'est pas pareil. Avant de connaître le porno, je regardais l'érotique aussi. Mais tu vois, dans l'érotique, ce qui me dérangeait, justement, c'était toute la mise en scène que je n'aimais pas trop. C'est pour ça que je sais que c'est le porno et non l'érotique que je préfère. Les hommes sont visuels parce qu'on est primitivement chasseurs. Les femmes sont plus cérébrales. C'est pourquoi les livres érotiques explosent chez les femmes. Alors que moi, j'en ai lu zéro. Ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, je dois lire. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'érotique parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais je suis censée commencer bientôt. Les 120 jours de Sodome. Du Sodome ou un truc comme ça. Le livre bien glauque. Donc là, je ne sais pas si on peut appeler ça érotique et je ne pense pas que ça va me faire kiffer. Mais bon. Mais quand tu regardes de 50 nuances degrés, par exemple, ça a été n'importe quoi pour les femmes. En livre écrit. Je l'ai en fait. Il est là, dans mon placard. Et je l'ai prêté à un copain qui me l'a rendu en me disant... Enfin, qui l'a rendu à Jérémy en disant, tu diras à Caroline que je ne l'ai pas lu entièrement. Je me suis arrêté une scène. J'ai failli vomir. Donc, c'est pour ça que depuis, je suis en mode, putain, je ne sais pas quand est-ce que je vais me mettre. Mais en vrai, j'ai envie de lire parce que ma mère m'en a parlé. J'avais 15 ans. Elle m'avait dit, écoute, tu ne peux pas lire maintenant parce qu'il est trop dur et que tu n'es pas encore... Enfin, tu es trop jeune pour lire ce genre de choses. Et moi, ça m'a grave hypée. Genre, j'étais là, mais je voulais savoir. Et du coup, je ne sais pas. Mais bon. Un truc que je ne comprends pas dans les films de cul, le mec lèche une chatte deux secondes timidement. Ça, par contre, moi, c'est pareil. Les films de cul, le moment en suçage du bite, je le zappe tout le temps. Parce que c'est long. Parce qu'en plus, je trouve ça presque malsain, la façon dont elles le font. Genre, moi, ça me dérange. Ça me dérange à regarder. Et puis, c'est pareil. Il y a des films où entre chaque position qui dure trois secondes, limite, la meuf, elle suce pendant un quart d'heure. Le mec, mais t'es là. Mais en fait, le film, c'est plus suce-moi qu'autre chose. Elles font des bruits de fuck. Mais ouais, non, mais elles en font beaucoup trop quand elles sucent les meufs. T'es là. Et c'est vraiment... Je crois qu'en plus, les bruits, je crois que c'est des trucs qui m'écoeurent de ouf. En mode, t'as l'impression qu'elles vont se faire vomir genre à tout moment. C'est un enfer, écoutez. C'est mal fait, les films. Alors, putain, j'avais un vieil aspirateur qui fait ce bruit. Ah non, mais de ouf. C'est tellement dégueulasse, en plus, à écouter. Enfin, bref. Un respirateur en mode à moitié bouché qui se débouche, tu sais, mais... Alors, perso, j'aime quand il y a un petit scénario, ça permet juste de voir l'actrice dans une situation de vie classique avant de voir le reste. Ah bah, merci pour ta réponse. Oui, du coup, en fait, tu veux l'avoir dans son habit normal, en fait, pour te faire une idée d'avant de l'avoir déshabillée et de l'avoir en train de... de faire des trucs chelous. C'est nul parce que c'est conçu pour celui qui regarde le porno, donc les filles regardent les caméras, pas pour le mec. Ouais, justement, c'est ce que Manuel Ferrara, il essaye de ne pas faire dans ses films. Par contre, il faut regarder un film de Manuel Ferrara gratuit, c'est compliqué. Enfin, je... J'ai réussi à voir quelques scènes, justement, parce que j'étais intéressée pour ça, parce que quand il parle de ses pornos, enfin, voilà, il te dit que lui, déjà, il ne joue pas une scène s'il ne peut pas embrasser la fille, s'il n'a pas envie d'elle. Genre, il ne sait pas jouer une scène, genre, s'il ne peut pas la toucher, la caresser, l'embrasser, et si la meuf ne lui donne pas envie. Déjà, tu vois, je me dis, bon, le mec, il a quand même un principe plutôt correct dans le porno, je trouve ça cool. Et c'est ce qu'il dit que lui, il met vraiment la douceur, la sensualité beaucoup plus en avant que les trucs sales, il prend plus de temps sur les positions et tout ça. Enfin, bon. Manuel Ferrara, je pense que c'est un bon mec quand même. pourquoi c'est important que ça a l'air réel ? Parce qu'en vrai, moi, je sais quand c'est surjoué, quand j'ai l'impression que le mec, il la prend juste dans tous les sens et que la meuf, elle juste, elle crie, mais tu vois, limite, qu'elle en a son cinquième bord de la journée, qu'elle en a trop marre ou qu'elle n'a pas envie du mec ou... Enfin, tout ça, tu vois, il faut qu'il y ait un minimum de réalité pour que ça me donne envie. Genre, si je vois qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de douceur, que les mecs, ils ne s'embrassent pas, les mecs, les meufs, enfin bref, que personne ne s'embrasse, qu'ils ne se touchent pas ou que les seuls fois ils se touchent c'est pour faire sur ses seins ou je ne sais pas quoi, tu vois, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais si j'ai bien répondu. Il n'y a pas de bonne réponse mais si ma réponse t'a aidé. Mais bon. Le réel, ça fait tout le truc, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. C'est tellement mieux. Je suis totalement d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas le visuel mais le plaisir réel qui te plaît. Ouais. Après, bon, il faut quand même qu'il y ait du... Enfin, le visuel aussi parce que ça ne peut pas me plaire si je ne regarde pas, tu vois. Enfin, je ne peux pas le voir s'il y a du plaisir si je ne la regarde pas. Donc, c'est les deux. Visuellement, il y a du plaisir. Une fille qui aime le porno et qui est à côté de pénis sectionné. Tout ça au calme. Sinon, je bosse demain. Bon courage. Non, mais ouais, on est tranquillis. Tout va bien. Ça va mieux, ta jambe ? Ouais. Ouais, ouais, ça va mieux. Bah, j'ai une cicatrice maintenant. J'ai une cicatrice de warrior qui a failli perdre une jambe mais oui, ça va mieux. Je me suis remise. J'ai badé toute la journée et trois heures après, j'ai mis... J'ai buggé en mode... J'ai quand même mis trois heures à comprendre ce qui s'était passé psychologiquement alors que même si je le disais pendant trois heures que j'ai failli perdre ma jambe, tu vois, le corps a mis trois heures à l'assimiler. Si j'aurais que l'écrit du rapport sexuel... Non, pas du tout. L'écrit, je t'avoue que je mets tellement le son minimum que... qu'en fait, c'est tellement minimum que je ne l'entends presque pas. Donc non, ça me dérange même l'écrit, je te dirais. Parce que je trouve ça surjoué et que je n'ai pas l'impression que ce soit vrai. Donc, je vous fais à tous de jolis bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Rêvez pas trop de couilles éclatées parce que c'est pas sympa. Et merci d'être passée, ça m'a fait plaisir. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé comme moi et surtout, bon week-end. Amusez-vous bien. Moi, demain soir, je vais boire. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada